Sur ce plateau également, Edi Ségur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la FSU, le syndicat des personnels de l'éducation, le SPEG, partage les craintes des élèves mais en appelle aussi au calme. Vous aussi, dans l'Hexagone, l'inégalité de cette réforme est pointée du doigt, vous la dénoncez aussi. Quelles sont les inégalités propres à la Guadeloupe ? Mais tout simplement parce que nous avons un territoire qui n'est pas desservi au niveau des services publics de façon égale. Lorsque vous avez aujourd'hui 31% des jeunes qui quittent le système éducatif sans aucun diplôme, c'est du tout simplement justement parce que nous n'arrivons pas à satisfaire le désir d'orientation de ces jeunes. Or le problème qui va se poser aujourd'hui, c'est que vous aurez des lycées qui auront un certain nombre de spécialités, d'options et d'autres qui ne pourront pas donc les avoir parce que tout simplement c'est impossible à douter si M. le ministre continue ses coupes sombres de postes, je vous rappelle, 2650 postes de mois. Et de fait, un jeune qui va habiter à Hans-Bertrand et qui va vouloir suivre une spécialité qui n'est pas dispensée par exemple au lycée de Port-Louis, devra nécessairement se déplacer pour pouvoir faire face à sa volonté d'accéder à ces options-là. Et donc de fait, lorsque vous avez des inégalités sociales dans ce département, vous avez une très grande précarité notamment dans certains foyers de Guadeloupe. Vous voyez bien que les enfants qui sont dans des foyers aisés pourront facilement se déplacer, accéder à un hébergement, à des moyens de locomotion leur permettant d'arriver là où ils souhaitent. Et puis les plus défavorisés, malheureusement, devront tout simplement prendre les options qui leur sont offertes dans les lycées les plus proches de chez eux. Dans les rangs, on entend le mot cobaye qui revient. Vous aussi, quand vous entendez que fin décembre, début janvier, les spécialités des établissements seront dévoilées, c'est un délai très court, vous réagissez comment ? Mais non seulement c'est un délai très court, mais il est d'autant plus court que jusqu'à présent, aucun travail d'explication n'a été fait de façon satisfaisante. Et puis de toutes les façons, nous savons pertinemment aujourd'hui que cette réforme, elle n'est là que pour accompagner la pénurie des moyens qui sont alloués à l'école. C'est comme pour Parcoursup ? C'est comme pour Parcoursup. Pire, c'est que vous avez donc des jeunes qui aujourd'hui seront en grande difficulté pour pouvoir justement aller vers une orientation leur permettant la réussite, puisqu'ils auront adhéré justement à ce parcours de scolarité. Mais en plus, lorsqu'ils arrivent au niveau de Parcoursup, ils sont en grande difficulté. Pourquoi ? Parce que vous avez des vœux que vous émettez que vous ne pouvez pas hiérarchiser. Donc si vous demandez notamment des vœux dans des écoles, par exemple, de prépa, pour rentrer dans des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, et que vous demandez parce qu'en bout de course, vous savez pertinemment qu'il y a la possibilité de faire une école du cirque, Parcoursup va reconnaître les prépas qui sont faites par exemple à Bembridge au même point, sur le même plan que l'école du cirque. Rapidement, M. Ségur, vous soutenez ce mouvement, mais ne craignez-vous pas d'inciter à la violence, puisque demain vous appelez à une mobilisation pour répondre à une journée nationale ? Encore une fois, vous savez, les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent écouter la jeunesse qui est en train de se mobiliser. Jusqu'à présent, il me semble quand même que nous sommes dans un territoire, nous sommes dans un pays où nous avons le droit de protester et de dire que nous ne sommes pas d'accord avec une réforme. Est-ce à dire que parce qu'il y a effectivement des débordements, qu'il ne faudrait plus protester, qu'il ne faudrait plus justement lutter pour avoir de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions d'apprentissage, de meilleures conditions de scolarité, je crois que ce n'est pas possible. Merci, Edi Ségur, d'être venue ce soir sur ce plateau.